La loi qui se vante d'être justice n'en creuse pas moins des cicatrices dans la vie, dans la chair même des hommes et des femmes dont elle se saisit. Vous savez, le meurtre ne tue pas qu'un seul être. Il blesse à perpétuité tout ce qui l'entoure, la famille des victimes, c'est les accusés. Elles sont ainsi marquées à jamais et rien ne l'effacera. J'avais beaucoup de colère contre la personne qui aurait été responsable de cette dispense. Je l'aurais tué de mes propres mains s'il avait touché un cheveu de la tête de Cécile. J'avais des images très fugaces d'un corps désarticulé. C'est l'épouvante absolue. Jonathan Oliver. Cet homme s'appelle Jonathan Oliver. Et cela fait bientôt 20 ans, 20 années sans fin qu'il recherche sa fille. Un vrai supplice. Cécile Valin allait avoir 18 ans lorsqu'elle a disparu, le 8 juin 1997, à Saint-Jean-de-Maurienne, en Haute-Savoie. Cécile aurait aujourd'hui bientôt 38 ans. Les années passent, mais rien jamais n'effacera l'amour de Jonathan pour sa fille. Cécile est arrivée dans ma vie, c'était le 28 octobre 1979. J'étais très heureux dès sa naissance. Dès que je l'ai vue, j'ai aimé Cécile tous les jours, depuis le jour de sa naissance. Cécile était un enfant extrêmement joyeux, sympathique, affectueux. Cécile, c'est un peu comme ma nièce, un petit peu. Quelqu'un d'un peu espiègle, toujours souriante. En tout cas, je revois toujours son sourire et puis qui aimait bien rendre service. Voilà, elle posait plein de questions. Elle était très curieuse. Elle était très coquette aussi. Elle prenait bien soin d'elle. C'est toujours difficile d'utiliser un passé. J'ai du mal. On a toujours envie de parler de Cécile au présent. Une foule de souvenirs de son enfance, sa gentillesse, son affection, la joie de vivre. C'était merveilleux. À partir de 6-7 ans, je me suis séparé avec sa maman. La première année, elle a vécu avec moi. On était tout le temps ensemble. Et après, elle est allée rejoindre sa maman et son beau-père dans la banlieue de Rouen. Mais on était toujours extrêmement proches. À vrai dire, rien ne troublait cette belle entente. Toujours gentille, toujours très contente qu'on se voit. On était souvent au téléphone ensemble. Et très heureux. Très heureux. Il y avait beaucoup de tendresse entre Cécile et son papa. Elle avait besoin de l'embrasser, de le prendre par le coup. C'était très touchant. Très touchant. John et Cécile, c'était un grand amour pour lui. À l'âge de 14 ans, son beau-père était nommé proviseur dans un lycée à Saint-Jean-de-Maurienne, en Savoie. Alors, ça, c'était difficile pour moi d'envisager ma fille que je voyais très, très souvent. Cette distance-là, je savais qu'on ne pouvait plus se voir facilement d'une semaine sur l'autre. C'est à 1000 kilomètres de la Normandie. Il avait une relation très, très forte avec elle. Je pense que c'était compliqué pour lui quand elle est partie loin, à l'autre bout de la France. C'était plus difficile, mais il communiquait énormément. Il s'écrivait beaucoup. Bon, John, il a gardé tout un tas de lettres. Il y avait beaucoup d'amour entre eux, c'était clair. Finalement, ça s'est bien passé. On se parlait au téléphone plusieurs fois, plusieurs fois par semaine. Et puis, on se voyait ou ici en Normandie, ou à Paris, ou chez des amis ailleurs. Quand elle est partie à Saint-Jean-de-Maurienne, là, ça devenait une jeune fille. Elle avait brusquement passé de gamine à adolescente. Une belle adolescente, très vive, très spontanée. Elle était très sociable. Elle faisait de l'escalade. Et puis, à l'école, elle travaillait bien. Elle était studieuse, sérieuse. C'était un moment extrêmement important où elle préparait le baccalauréat. Elle révisait le bac. A priori, le bac ne posait aucun problème pour elle pour l'avoir, puisqu'elle travaillait bien à l'école. Elle avait des projets. On sentait qu'elle était partie pour une belle vie. Cécile, qui était très sportive, voulait après le bac devenir professeure de sport. Elle devait étudier à Féculté de Grenoble, où elle avait prévu de prendre un petit studio. C'était l'indépendance, le début de la vie d'adulte. Mais ses rêves vont brutalement s'effondrer. Jonathan Oliver, le père, n'oubliera jamais la dernière fois qu'il a eu sa fille au téléphone, le 8 juin 1997, à 17h18, précisément. Je me souviendrai pour toujours de cet appel. Cécile n'était pas très bien. Et je dis alors, Cécile, comment ça va ? Elle me dit, écoute, j'ai fait une fête à la maison avec des amis hier soir. Et puis, je ne l'ai pas dit à maman. Cécile est embêtée et gênée parce que c'est le dernier week-end de révision avant la première épreuve du bac, l'épreuve de philosophie. Marie, sa maman et son beau-père sont partis en week-end. Ils rentrent le dimanche et elles devaient réviser, c'est normal. Et Cécile a invité des garçons pour une soirée sans en avoir parlé à sa maman et à son beau-père. Dans l'appartement familial, l'appartement étant situé dans le lycée, dans lequel son beau-père est proviseur. Donc, c'est toujours un peu gênant. Elle sait qu'elle l'a fait contre l'avis de son beau-père et de sa mère. Et puis, elle n'est pas très à l'aise par rapport à ça. Elle est un petit peu chiffonnée, perturbée par cette soirée qu'elle a faite chez elle. Alors, moi, j'essaie de la rassurer. C'est une petite transgression. En disant, écoutez, Cécile, écoute, est-ce qu'il y a eu des choses de cassé ? Elle m'a dit, non, non, non. J'ai dit, ben alors, est-ce que tu en as besoin de parler avec ta maman ? Elle m'a dit, ah oui, quand même. Voilà, ça, c'est le côté fille honnête. J'ai dit, alors, Cécile, avec cette histoire-là, ça a dû te troubler dans tes révisions pour le bac. Elle m'a dit, oui, mais alors maintenant, justement, je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre. C'était pas une ado à problème, hein, donc elle s'est remise au boulot. Et rien à ce moment-là ne laisse présager qu'elle va s'évaporer. Et cette conversation m'est restée cravée dans ma mémoire. Puisque c'est la dernière conversation que j'ai eue avec elle. Le soir du 8 juin, lorsque sa mère et son beau-père rentrent vers minuit, ils constatent l'absence de Cécile. C'est très surprenant. Elle leur a pas indiqué qu'elle serait pas là. Il y a pas de petits mots de sa part. Donc ils indiquent que ça les surprend. C'est pas dans les habitudes de Cécile de découcher. Et donc ce soir-là, elle n'est pas là. La nuit se passe, toujours ce silence, aucune nouvelle de Cécile, elle ne rentre pas. Et le lendemain matin à 9h, Maryse, la maman de Cécile, se rend à la gendarmerie et fait part de la disparition de sa fille. Voilà, c'était le début de l'histoire épouvantable de la disparition de Cécile. Moi j'ai appris ça en fait le lundi. Puisque j'ai appelé la maison, pensant parler avec Cécile. Et en fait je suis tombé sur Maryse. Qui me dit, la maison est pleine de gendarmes. Cécile n'est pas rentrée. Je pense qu'une jeune fille de 17 ans qui disparaît, on se dit d'abord c'est la fugue, elle va revenir. C'est une question de 2-3 jours. Elle a invité des garçons le samedi soir chez elle, dans l'appartement de fonction de son beau-père. Elle savait qu'elle n'avait pas le droit de le faire, elle l'a fait. Elle fait une grosse bêtise et elle a fugué. Alors, la thèse de la fugue aurait pu être rassurante. Mais, mais, ça ne pouvait pas s'appliquer à Cécile. Une fugue, ça se prépare. Alors Cécile, elle est sortie les mains vides, pratiquement. Donc elle n'est pas partie avec quelconque bagage. Elle n'avait aucun autre vêtement de rechange sur elle. Et puis aussi la vérification, est-ce qu'elle avait pris un train, est-ce qu'il y avait un billet à son nom. Il y a une gare à Saint-Jean-de-Maurienne, donc les gendarmes ont le réflexe de contacter la SNCF pour savoir si une jeune fille aurait été vue au guichet, sur les quais, une ultrace de Cécile à la gare de Saint-Jean-de-Maurienne. Elle avait beaucoup d'amis, donc pourquoi partir ? C'est complètement inimaginable. Compte tenu de ce que je connaissais de Cécile, de son caractère, de sa façon de vivre, de sa joie de vivre, des rapports qu'elle avait avec les autres, une fugue ne semblait pas très normale. Et même si elle avait des problèmes là-bas, je pense qu'elle aurait appelé son père. Donc cette thèse-là aurait dû être écartée instantanément, en se renseignant, en se renseignant, quand on sait que les disparitions, c'est dans l'heure, les heures qui suivent, qu'il faut mettre en œuvre un maximum de choses pour les retrouver. Alors on a sûrement perdu du temps, on a sûrement perdu du temps. Si Cécile avait eu 10 ans, sans doute les moyens déployés dès le départ auraient été plus importants. Ma réaction immédiate, c'était de craindre le pire. Si elle n'était pas là, c'est parce que, ça c'est ma pensée immédiate, c'est que le pire est arrivé. Le pire a dû arriver. J'ai passé une nuit absolument atroce. J'avais des images très fugaces d'un corps désarticulé. C'était absolument, c'est l'épouvante absolue. Qu'est donc devenue Cécile ? Les jours passent et toujours le silence. Plus inquiétant encore, Cécile ne s'était pas présentée à l'épreuve du bac. Ça faisait pourtant plusieurs semaines qu'elle s'y était préparée, mais le jour de l'examen, sa chaise est restée désespérément vide. Quelque chose de très grave était forcément arrivé, un accident peut-être. Il faut explorer toutes les pistes. Effectivement, la piste d'un accident, c'est tout à fait probable. Saint-Jean-de-Maurienne, c'est une région montagneuse, avec des pistes de marche qui peuvent être périlleuses. L'escarpé, la vallée de la Mourienne, c'est une vallée qui est encastrée entre deux montagnes. Et en plus, Cécile était quelqu'un qui aimait la montagne. Effectivement, elle aimait faire de l'escalade, elle aimait randonner en montagne, elle aimait marcher, elle était sportive. Donc voilà, on imagine Cécile qui a dérapé, qui est au fond d'un ravin. Elle tombe et qu'elle ne puisse pas appeler secours ou trouver un secours. L'urgence vitale, c'est que la vie de Cécile pouvait être en danger. Extrêmement rapidement, les gendarmes font des cherches avec des chiens, des hélicoptères. On va vérifier les alentours. La gendarmerie, la police ont fait un travail énorme de recherches. Ils ont dragué la rivière qui passe là, la Mourienne, ils ont ratissé autour de Saint-Jean, en particulier autour d'un village où elle allait souvent faire de l'escalade. Enfin, je pense que les recherches ont été extrêmement précises. Maintenant, en montagne... On va la rechercher avec des battus, des gendarmes sur le terrain. Parce qu'on sait que les heures qui suivent, les jours qui suivent sont capitaux. Mais le temps passant, on ne pense plus à l'accident. Parce qu'on imagine que si Cécile avait eu un accident, on aurait fini par la retrouver ou pas retrouver son corps. La disparition de Cécile est un vrai mystère. Alors, n'ayant aucune piste, les enquêteurs vont réexaminer ce que l'on sait des dernières heures de Cécile avant que l'on perde sa trace. Le samedi soir, elle a invité des amis, pas 50, ils étaient 4. Ils ont fait un repas, ils ont regardé une vidéo, ils ont bu modérément, a priori modérément. Voilà, ça a été une soirée tranquille. Simplement, elle avait invité des amis chez son beau-père et sa mère. La soirée se déroule bien, il ne se couche pas trop tard. Le lendemain, Cécile va quand même appeler sa grande sœur, sa demi-sœur, Chloé. Cécile a essayé de joindre sa grande sœur, Chloé, ma fille, qui avait un rôle de confidente. Mais bon, Chloé n'est pas là à ce moment-là, elle ne décroche pas ce qui la ronge toujours, d'ailleurs. Parce qu'il va la ranger longtemps et ce qui la ronge toujours. Et donc, on ne saura pas pourquoi Cécile a tenté de joindre Chloé ce matin-là. Peut-être pour rien, peut-être pour lui annoncer quelque chose, peut-être. Mais on n'a aucune information sur ce point. Sauf qu'on sait qu'à 10 heures passées, elle a tenté de joindre sa sœur. Le jour de sa disparition. On peut imaginer qu'elle a envie de papoter de ce qui s'est passé la veille, qu'elle essaie d'abord sa sœur et puis finalement, elle appelle son père. Lui, souvenez-vous, Cécile était, comme on dit, chiffonnée la dernière fois que son père l'avait eue au téléphone. Elle l'appréhendait de dire à sa mère et son beau-père qu'elle avait organisé une soirée chez eux, sans leur accord. Il était 17h18. Que s'est-il passé après ? Cette question, Jonathan ne peut cesser de se la répéter. Il y a le honte littéralement, mais très vite, heureusement, des témoignages vont faire rebondir l'enquête. Les gendarmes recueillent un certain nombre de témoignages. Elle a été vue par plusieurs personnes, des gens qui ont vu Cécile. Plusieurs personnes, pas une personne, mais plusieurs personnes disent l'avoir aperçue, en fait. Le long d'une route, marchant seul à Saint-Jean-de-Maurienne, parce qu'elle était connue, Cécile. Elle était connue comme la belle-fille du proviseur. Et donc, s'il y a un témoignage de quelqu'un qui travaillait dans le lycée, donc il la connaissait, qui l'a vue. Ça, c'est des témoignages concrets, de gens qui la connaissaient et qui l'ont vue. Et ces témoignages étaient concordants. Donc on a pu reconstruire le parcours de Cécile à Saint-Jean-de-Maurienne. Les derniers témoins parlent d'une jeune fille qui n'a pas de sac, qui a les mains vides, et qui la voit après 18h, enfin autour de 18h30, donc une heure après qu'elle est raccrochée avec son papa. Ça paraît étonnant, les derniers mots que Cécile me disent, c'est que justement, je vais m'y mettre à réviser le bac. Et après, j'ai appris qu'en fait, elle ne s'y a pas mise, puisqu'elle est allée se balader dans la petite ville de Saint-Jean-de-Maurienne. En même temps, je peux aussi comprendre qu'elle avait besoin de respirer. Peut-être quand on est un peu troublé, peut-être un peu sous pression, parce que le bac va démarrer, que voilà, il y a un programme de révision important, on a besoin de souffler, prendre l'air, quoi de plus normal. La question c'était, est-ce qu'à ce moment-là, elle se promène, est-ce qu'elle va quelque part ? Quand on est sur place, on voit cette route et on se dit, non, c'est pas possible qu'elle se promène là. C'est pas un endroit, alors qu'il y a la montagne autour, etc. C'est pas du tout agréable, il n'y a pas de trottoir, c'est une route passante. Tous ceux qui l'ont vue, qui la connaissaient, l'ont vue seule, elle marchait seule. Oui, à mon avis, il y a eu un appel, il y a eu quelque chose, quelque chose pour l'inciter à sortir. Est-ce qu'après avoir eu son père au téléphone, elle aurait reçu un appel ? Ça, on n'est pas en mesure de le dire. On sait quels appels ont été passés, mais on n'est pas en mesure de dire si elle a reçu elle-même un appel téléphonique à ce moment-là, dans ce trait de temps. Ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, les enquêteurs, sans doute tardivement, vont recenser les appels sortants, mais pas les appels entrants. Est-ce qu'elle a reçu un appel ? Et c'est pour cette raison qu'elle est sortie, qu'elle est partie rejoindre une personne ? On peut se poser la question. Toutes les questions se posent, mais comme la route sur laquelle elle est vue la dernière fois est une route assez passante, forcément, apparaît le scénario qui est quelque part le pire scénario. C'est le scénario de la mauvaise rencontre. On est en plus sur une route qui n'est pas loin de l'Italie. Donc c'est certain que si à ce moment-là, son chemin croît celui d'un prédateur qui l'enlève et qui l'emmène loin, c'est le pire scénario qui soit. Est-ce qu'elle est montée dans une voiture ? Est-ce qu'elle faisait du stop ? L'enlèvement, il est possible. Il est d'autant plus possible que Cécile a parfois fait de l'autostop. C'est quelque chose qu'elle a pratiqué de temps en temps. C'est une jolie fille, Cécile. On est au mois de juin. On se dit que c'est une prophacine. Effectivement, quand toutes les portes se ferment les unes après les autres, il reste malheureusement une mauvaise rencontre avec un prédateur. Forcément, lorsqu'on pense prédateur, enlèvement, on pense délinquant sexuel. Donc les gendarmes vont étudier cette piste des délinquants sexuels de la région, savoir où ils étaient à ce moment-là, s'ils auraient pu croiser le chemin de Cécile. Cette piste ne donne rien. Le week-end où Cécile a disparu, il y avait une foire organisée à Saint-Jean-de-Maurienne. Donc il y a eu beaucoup de passages, beaucoup de gens de l'extérieur qui sont venus. Donc il y a eu du mouvement. On était aussi à côté du chantier de construction de la 43, où il y avait aussi du mouvement. Il y avait aussi des gens qui venaient travailler sur le chantier. Donc des gens extérieurs à Saint-Jean-de-Maurienne qui venaient. Donc voilà aussi des pistes. Effectivement, la piste de la mauvaise rencontre avec quelqu'un extérieur à Saint-Jean-de-Maurienne. Cette piste-là apparaît assez vite, en fait. Il y a peut-être un coupable qui était en train de quitter la France ou détruire les éléments essentiels pour l'enquête. Je ne sais pas. L'urgence était de savoir où, qui, comment. Moi, j'avais deux choses en tête, pratiquement dès le départ, ce que j'ai dit aux enquêteurs. J'ai dit, pour moi, il faut chercher un homme et une voiture. Ça me paraissait être la seule piste possible pour retrouver Cécile. J'avais beaucoup de colère contre la personne qui aurait été responsable de cette disparition. et à tel point, si je l'aurais tué de mes propres mains, s'il avait touché un cheveu de la tête de Cécile. Il était à la fois inquiet et en colère. C'est de la colère, c'est viscéral. C'est vraiment en lui, quoi. Il ne faut pas que quelqu'un touche à sa fille. C'était une colère démesurée que je n'ai absolument plus, maintenant, absolument pas. Puisque la colère, ça ne sert à rien. Ça détruit celui qui est en proie à cette colère-là. Non, pour moi, le plus important, c'est de savoir ce qui s'est passé pour Cécile. Une information judiciaire pour enlèvement et séquestration de mineurs est ouverte par le procureur de la République d'Albertville. Les gendarmes vont interroger les habitants de Saint-Jean-de-Maurienne. Quelqu'un a peut-être vu ou entendu quelque chose le 8 juin 1997. Il y a plusieurs personnes qui font état d'un monospace gris métallisé, une petite camionnette qui a été vue à plusieurs endroits du village. C'était immatriculé dans le département de Toulouse, je crois. Et c'était très remarqué, puisque c'était une de ces vannes avec des décors très modernes, les vitres noires, les enjoliveurs. chromés à outrance. On décrit autour de cette estafette un homme de type méditerranéen d'une trentaine d'années, mais on n'a pas d'humour d'immatriculation, donc les gendarmes ne trouveront pas ensuite ni l'estafette ni son propriétaire. Si vous allez à Toulouse, qui n'a pas un profil de type méditerranéen, ça fait un énorme dossier de recherche, mais en fait, ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque piste, chaque piste est un moment d'espoir, mais que l'espoir est parfois aussi douloureux que le néant. Il faut une force très importante pour être prêt à accepter l'espoir et le désespoir et le néant. C'est comme une goutte d'acide qui tombe et qui creuse. Le fait de ne pas pouvoir savoir quelle est la piste à suivre, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, c'est terrible. Ce qui est très compliqué, c'est qu'on n'a pas de scène de crime. On n'a aucun élément. Cécile s'est évaporée. C'est une disparition totale. Cécile a disparu comme un nuage de fumée. On est devant un vide absolu. Absolu. On n'a pas un début d'indice de quoi que ce soit, un début d'information. On a cherché. Pas une seule trace, rien. Jusqu'à sa disparition, il y a plein de choses. Énormément de choses. C'est une vie riche en toutes sortes d'activités, d'événements. Et puis là, cette coupure brutale, après, l'abîme. Plus rien. C'est terrible. C'est terrible. Pour aider les enquêteurs dans leur recherche d'une association, l'association Cécile va être créée. Objectif, provoquer de nouveaux témoignages. Je crois qu'on a été jusqu'à 400 dans l'association à un moment. On a fait un énorme travail. Il y a eu des affiches de déposées dans les camions qui faisaient la route sur l'Italie. Il y a eu un énorme travail de fait aussi. Les routiers ont été avisés. Des fois, il y en a un qui l'est pris en stop ou qui est vu ou su quelque chose. Donc, il y a eu, dans toutes les directions, il y a eu une information avec des milliers d'affiches, des milliers de sticks qui ont été collés sur des voitures. On s'est un peu répartis les tâches. On a distribué les affichettes dans les gares SNCF. C'était une cible importante. Je ne pouvais pas aller dans une gare sans voir une affiche de Cécile. Je ne pouvais pas passer un poste frontière. Et elle était là. On la voyait partout. L'objectif, c'était d'informer, d'informer et de se dire est-ce que quelqu'un, en voyant une photo, simplement une photo collée à pare-brise de voiture, une photo collée sur l'entrée d'une gare, en voyant et dire, mais je l'ai vue. C'était tout un travail de fourmi qui a été fait par tous les membres de l'association. J'avais même l'image de Cécile accrochée devant et derrière mon dos. Il fallait qu'on trouve Cécile. Il fallait qu'on la retrouve. Il faut à ce moment-là médiatiser la disparition de Cécile. Il faut que le plus de personnes possibles connaissent Cécile, voient sa tête. Parce que déjà, à ce moment-là, ce qui vient, cette phrase qui ne nous lâche jamais, c'est quelque part, quelqu'un sait. John se rend toujours disponible pour pouvoir parler de Cécile. Pour lui, il faut que de nouveaux témoignages ressurgissent. C'est quelqu'un qui n'a peut-être qu'à négligé simplement de dire un détail, un petit détail. Donc il alerte les médias tout le temps. Et tous les médias. John répond à tous les médias. Il prend tout. Parce que tout peut conduire à Cécile. Chaque message envoyé à Cécile compte pour lui. Tant qu'il y ait des émissions comme ça, on n'oubliera pas Cécile. Tant qu'il y ait des émissions comme ça, on verra les images, les photos de Cécile. Malgré les nombreux appels à témoins et l'importante médiatisation de la disparition de Cécile, rien, rien, toujours ce vide infernal. Et les années vont alors passer. Mais Jonathan Oliver ne lâche pas. Il ne peut pas accepter. Cinq ans après la disparition de sa fille, il va faire appel à un détective privé. Il a travaillé avec des enquêteurs, de bonne entente avec les enquêteurs. Et il a trouvé des pistes possibles. Dont une, c'était Cécile serait montée dans une Peugeot rouge, une 205 rouge, immatriculée à Turin, en Italie. Les relations entre la police française et la police italienne ne sont pas bonnes. Et la justice italienne n'a répondu à aucune demande d'information des juges en France. Et là, c'est là qu'on s'affronte à un mur. Alors, Italie, quand vous regardez une carte de la France, et vous regardez dans le sud-est, la localisation de Saint-Jean-de-Maurienne, c'est à ça la frontière italienne. Ça n'a pas été creusé plus que ça. Il y a cette piste de cette voiture rouge, cette Peugeot 205 rouge, et puis il y a aussi cette piste de ce médecin qui a son décès, un médecin de Saint-Jean-de-Maurienne, à son décès, on découvre sous son lit une boîte avec tous les articles sur la disparition de Cécile. C'est quand même pas courant de garder des articles sauf être chroniqueur judiciaire, journée spécialisée, se faire des dossiers et tout ça, mais enfin, comme un des mortels, c'est quand même assez surprenant de garder des articles sur la disparition d'une jeune fille. Est-ce qu'il savait des choses ? En tout cas, il est décédé. On a l'impression qu'il faisait une obsession autour de Cécile. Donc, on va s'interroger sur lui, sur ce qu'il faisait, sur où il était le jour de la disparition. On va essayer d'en savoir le plus possible de percussionner chez lui. Et dans son garage, on découvre une voiture rouge, a priori de marque Renault. Voiture rouge, on pense à l'autre piste évoquée par le détective privé qui avait parlé d'une 205 rouge immatriculée en Italie. Alors, une 205, c'est Peugeot. La voiture retrouvée dans le garage du médecin, c'est une Renault. Est-ce qu'il y a eu confusion des marques ? En tout cas, c'est une piste, une voiture rouge. Maître Cathy Richard, l'avocate de John, vint demander qu'il y ait des investigations et qu'ils sont restés lettres mortes. Pourquoi ? Ce dossier n'avance pas. D'un seul coup, on a une piste, la piste de cette voiture rouge, et on se dit que la justice ne s'en empare pas. Cet homme était-il mêlé, la disparition de Cécile ? Était-il au courant de quelque chose ? Ou s'intéressait-il simplement à cette affaire ? On ne saura jamais. Ça fait maintenant dix ans que Cécile a disparu, lorsqu'en 2008, la nouvelle jurisdiction, qui a repris le dossier, décide de donner de nouvelles chances à l'enquête. La juge, qui a fait un travail exceptionnel, a organisé des fouilles sur les fondations de l'autoroute A43 qui passe à côté de Saint-Jean-de-Maurienne. Cette autoroute était en construction au moment de la disparition de Cécile. Une autoroute en construction, ça veut dire beaucoup de monde, beaucoup d'hommes, beaucoup de gens qui travaillent et peut-être parmi eux, une personne ou deux ou des personnes responsables de la disparition de Cécile. Alors, la décision du juge, c'était d'explorer les fondations de l'autoroute utilisant les appareils de géoradar. John a obtenu de la justice qu'on bloque l'autoroute un matin et qu'on passe un appareil capable de déceler si un corps est en dessous. Donc, ils ont passé sur plusieurs kilomètres. Quand on explore le chantier de l'autoroute, on essaie de trouver un corps. Donc, on imagine le pire. À ce moment-là, on s'interroge quand même sur le fait de savoir si le corps de Cécile n'aurait pas été camouflé dans le chantier de l'autoroute. Cette inspection-là, était extrêmement bien organisée. Il y avait même des chiens entraînés spécialement pour travailler en complément de ces géoradars. Il faut savoir que ce n'est pas seulement retrouver le corps de Cécile. C'est que si on retrouve le corps de Cécile, on a enfin des éléments pour savoir qui, comment. et pour que sa disparition ne reste pas impunie. Donc, c'était une journée extrêmement importante. J'y suis allé. Cathy Richard, mon avocate, est allée. Et dans le train qui nous conduisait là-bas, je percevais le malaise de Jonathan et j'en parle avec lui et il me dit « Mais je ne sais pas ce que j'espère. » Est-ce qu'on peut demander à un père d'espérer qu'on retrouve le corps de sa fille ? Et pourtant ? Et pourtant ? Est-ce que ce ne serait pas normal qu'il espère qu'on mette fin à sa quête ? Donc, c'était schizophrénique comme situation. Trouver Cécile, ça veut dire trouver son corps. Donc, ça, on ne peut pas imaginer ça avec un quelconque bonheur. Au contraire. Mais je trouvais que c'était une piste logique. C'était une décision courageuse, assez coûteuse, si j'ai bien compris, pour la justice. Et là, on n'a pas trouvé Cécile. Et c'est bien, on n'a pas trouvé Cécile. On ne peut pas être déçu parce que si on l'avait trouvé là, ça voudrait dire qu'elle est morte. On ne peut pas être soulagé parce qu'on ne peut pas exclure qu'elle soit décédée. Et de toute façon, on ne l'a toujours pas trouvé. Et c'est la quête de Cécile qui importe. Et c'est la quête de Cécile qui fait souffrir. C'est très difficile d'être aux prises avec le temps qui passe sans que les choses avancent par rapport à Cécile. Je me souviens à un moment où je disais « Oh là, ça fait déjà 10 ans que Cécile a disparu. » Et puis, presque 5 minutes après, « C'est 15 ans que Cécile a disparu. » 16 ans. Et là, on est à 19 ans après. Ce passage-là de temps ne diminue en rien l'importance du besoin de savoir. Pour moi, cette affaire, c'est un clou dans le cœur. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est quelque chose qui fourraille. C'est une souffrance qui n'a pas de nom. C'est une souffrance innommable, qui est incommensurable. c'est la souffrance de s'interroger. On ne peut pas dire « Bon, je tourne la page. » Parce que c'est comme la trahir. Ce serait la trahir. C'est une souffrance à laquelle on ne peut même pas mettre fin. Demain, elle peut revenir. On est bien au-delà de faire son deuil. On ne peut même pas parler de deuil. Moi, je me suis posé 100 fois la question « Comment j'aurais réagi à ça ? » À la disparition d'un enfant comme ça. « Comment je réagirais et moi ? » Cécile, c'est un énigme la disparition de Cécile. C'est comme une équation où il manque l'essentiel pour trouver la solution. Une équation qui tourne rond puisque la solution est là, peut-être là, à portée de main. C'est peut-être déjà dans le dossier la solution. Peut-être. Et qu'on a passé par là sans le voir. peut-être. Donc, c'est une équation qu'on ne peut pas résoudre actuellement. Mais ce n'est pas une raison de ne pas chercher la solution. Il n'y a jamais eu de nouvelles, il n'y a jamais eu d'utilisation de cartes bleues, mais il n'y a même jamais eu d'utilisation de la sécurité sociale, enfin, de cartes vitales ou de choses comme ça. Ça me semble étonnant que tant d'années sans avoir le moindre signe de vie. Rien depuis 19 ans. Rien depuis 19 ans. C'est quand même hallucinant. Pas un signe, pas un indice. Rien depuis cette dernière image de quelqu'un l'apercevant marcher le long d'une route à Saint-Jean-de-Maurienne. On n'a pas retrouvé un effet personnel de Cécile, on n'a pas retrouvé un morceau de vêtement, on n'a pas même pas un cheveu, enfin, on n'a rien retrouvé de Cécile. Cécile n'a pas disparu toute seule. Donc, quelqu'un sait ce qui s'est passé. Au moins, une personne sait. je demande à cette personne de parler anonymement. Pourquoi pas ? C'est très, très important que quelqu'un qui sait parle. Qu'on trouve la vérité sur Cécile. C'est ça le plus important. Aujourd'hui, près de 20 ans après la disparition des Cécile Vallin, la menace de la fermeture du dossier est de plus en plus présente. Pour ceux qui aimaient Cécile, pour ceux qui aiment Cécile, ce serait un véritable drame. Pour nous, c'est une lutte que d'empêcher ce dossier de se fermer. Pour l'instant, le dossier est encore là. Mais c'est de plus en plus compliqué. Mais on devrait même pas être confronté à cette menace-là. Le dossier de Cécile est ouvert parce que c'est une mineure qui a disparu. c'est de toute façon de l'extrême gravité. Fermer le dossier, ça serait épouvantable. Épouvantable. C'est dans sa tête de se dire que le dossier n'existe même plus pour l'administration judiciaire. Elle n'existe déjà plus dans le temps, dans l'espace. Mais elle existe pour nous, qui recherchons, et elle existe pour l'administration judiciaire qu'un dossier. Et si on le referme, elle est classée. Et c'est terrible de dire qu'on ne va pas classer Cécile. On ne va pas la classer. Ce qui est terrible, c'est que même si la probabilité, puisqu'on peut parler en termes de probabilité, qu'aujourd'hui, Cécile soit morte et qu'elle soit peut-être décédée en réalité assez rapidement après sa disparition, on ne peut pas exclure qu'elle soit quelque part vivante et séquestrée. Finalement, on connaît des dossiers comme ça. On en a vu que quelque part, Cécile appelle à l'aide. Le fait de dire qu'on referme ce dossier sans savoir si elle est morte ou vivante, c'est comme clouer un cercueil sur elle. C'est comme enfoncer les clous dans un cercueil alors qu'on n'est même pas sûr qu'elle soit morte. Et si vraiment elle ne doit pas revenir, il faut vraiment qu'on en sache plus. On ne peut pas rester sur ce point d'interrogation. Ce n'est pas possible. Pour John, c'est sa vie, c'est tout. Ce n'est pas un dossier comme un autre, c'est sa vie. Cécile, c'est sa fille, c'est sa vie. J'en ai plus de 70 ans, je sais que sa crainte, c'est de, même s'il est en pleine forme, c'est que de mourir un jour et de ne pas savoir. Ça, c'est son angoisse. Pour moi, c'est vital. Voilà, c'est vital. J'ai le souvenir de la carte que j'ai reçue de Jonathan pour me présenter ses voeux. En janvier 2015, il m'avait écrit le 19 janvier 2015. Il a écrit sur cette carte, Cécile a disparu, elle avait 17 ans, 7 mois et 11 jours. Le 19 janvier 2015, ça faisait 17 ans, 7 mois et 11 jours que Cécile avait disparu. Je me souviens être restée devant cette carte et là, je me suis dit, à partir de ce jour-là, il va passer plus de temps à chercher sa fille qu'à l'avoir eue auprès de lui, qu'à l'avoir vécu avec. Et ça continue. Ça fait plus longtemps qu'on la recherche qu'on l'a connue. ce qui fait partie de ma vie de tous les jours, ce qui fait partie de mon équilibre personnel, c'est que je parle avec Cécile tous les jours et ce sont des mots d'amour. C'est comme... C'est pas une prière, mais c'est... Voilà, tout l'amour que je porte pour Cécile. John, avec son accent anglais et son calme, toujours puissant, c'est un calme puissant. Il me fait penser à ces pèlerins qui ont un pas lent, mais sûr. Il ne s'arrêtera pas de marcher tant qu'il ne saura pas. Il ne s'arrêtera pas sur sa quête de Cécile. Et cette détermination, est d'autant plus remarquable qu'elle se fait dans le calme. Les larmes arrivent aussi parce que les larmes peuvent arriver à tout le monde. C'est un percourage parce qu'il faut passer par où il est passé. Il avance, il avance, quel que soit le temps, quelles que soient les conditions, il avance. Il avance vers ce but. Est-ce qu'il l'atteindra ? Je crois que toute son énergie est centrée sur ça. Quand je saurais ce qui s'est passé pour Cécile, je pourrais faire le deuil. Mais en attendant, le deuil est impossible. Quand on ne sait pas, on continue. Il n'est pas question que je dise adieu. Je ne suis pas prêt à dire adieu à Cécile. bien sûr que Cécile n'a pas disparu sans qu'un être quelconque soit intervenu. Il y a eu un dernier visage dans la vie sectionnée de cette jeune fille. Mais la chance ou le hasard peuvent aussi briser la fatalité du silence. Quelqu'un qui se souvient, quelqu'un qui se repent, quelqu'un qui a finalement pitié, quelqu'un qui compose un numéro de téléphone pour dire ce qu'il a entendu, ce dont il se souvient, d'avoir vu, peut-être même d'avoir fait. Simplement, simplement pour faire revivre les photos usées de Cécile, usées à force d'être regardées. Cécile n'a pas disparu.